Ça va Romain ? C'est surtout à toi qu'il faut demander. Pourquoi ? Tu ne te souviens pas d'hier soir ? Ben non. Oh putain si. T'avais un peu froid, non ? Est-ce que vous vous êtes déjà réveillé en ayant tout oublié de votre soirée de la veille ? Ah non. Ben non, non, non. Alors, attends. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà réveillé en ayant tout oublié de votre soirée de la veille ? Oui. Voilà. Ça arrive même au meilleur. Et en général quand ça arrive, on n'est pas bien. Et pas seulement parce qu'on a l'impression d'avoir un animal mort dans le fond de la gorge et d'avoir les neurones qui font un wall-up death. Non, le vrai problème c'est que un, c'est angoissant cette impression qui nous manque un bout de notre vie et deux, on a peur d'avoir fait n'importe quoi. Alors, en général, dans ces cas-là, la première chose qu'on fait, c'est d'appeler ses potes pour qu'ils nous rassurent. Ce qu'ils font rarement. Alors, soit parce qu'on a effectivement fait n'importe quoi, soit parce qu'on a des potes un peu taquins. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi on perd la mémoire dans ces cas-là ? Pourquoi sur le moment, notre cerveau, il est assez fonctionnel pour nous permettre de parler, de marcher, de bouger, de façon non plus ou moins digne, mais quand même, mais il n'est pas suffisamment fonctionnel pour qu'on se rappelle de tout ça le lendemain. Alors déjà, il y a deux types de blackout, ou amnésie lacunaire. Le blackout total, on se rappelle de rien sur une période donnée, et c'est définitif. Et le blackout partiel, on a oublié quelques passages de la soirée, du coup parfois on n'en a même pas conscience, mais ça peut nous revenir. Soit quand on nous les raconte, soit si on voit ou si on entend quelque chose qui fait remonter le souvenir du fond de sa cuve de niôle. Ensuite, le blackout, ça arrive toujours quand deux critères sont réunis. D'abord, quand on a bu des quantités d'alcool, disons, conséquentes, et que le taux d'alcool a augmenté de façon très rapide dans le sang. C'est ce qui arrive quand on boit beaucoup d'alcool en peu de temps, mais aussi quand on boit sans avoir mangé avant. L'alcool, il est absorbé à 20% dans l'estomac, et à 80% un tout petit peu plus loin dans l'intestin grêle. Et quand il arrive dans un estomac vide, il est assimilé beaucoup plus rapidement. Et il se trouve qu'il y en a un qui n'aime pas du tout ça quand l'alcoolémie grimpe trop vite, c'est l'hippocampe. Ah, ça le range à foin. Alors non, l'hippocampe, pas le petit poney aquatique. L'hippocampe, la partie du cerveau, qui joue un rôle hyper important dans la mémoire, justement. La mémoire, c'est un truc compliqué. Il y a plusieurs types de mémoire qui ont chacun leur propre réseau. Leur propre réseau de neurones. Alors, ils communiquent entre eux, mais ils ont chacun leur propre job. En gros, coder les infos et les stocker plus ou moins longtemps pour qu'on puisse les récupérer plus tard sous forme de souvenirs. Il y a la mémoire à court terme, qu'on appelle aussi la mémoire de travail, et qui permet de se souvenir d'informations utiles à ce qu'on est en train de faire là maintenant. Genre, où est-ce qu'on a posé notre verre ? Quand on fait un blackout, c'est pas tellement cette forme de mémoire-là qui est perturbée, encore que des fois, on ne se rappelle plus où on a posé son verre. C'est plutôt une des formes de la mémoire à long terme qui morfle. C'est la mémoire épisodique. Celle qui permet de se souvenir des événements qu'on a vécu, ou quand, avec qui, et ce qu'on a ressenti en les vivant. Alors, avec le temps, on perd ses détails, mais le lendemain, normalement, on est censé s'en souvenir. Sauf que là, sauf que là, non. Justement parce qu'on a l'hippocampe qui fait des saltos. Enfin, il fait pas vraiment des saltos, mais disons qu'il n'arrive pas à travailler comme d'habitude. Parce que pour stocker les infos, il fait circuler les données grâce à un réseau de neurones spécifiques qui communiquent entre eux, notamment grâce au glutamate. Pas le glutamate de sodium qu'on met dans le bœuf aux oignons. Le glutamate, le neurotransmetteur. Quand l'alcool augmente massivement dans le sang, les molécules d'éthanol, elles perturbent les récepteurs sur lesquels normalement se fixe le glutamate. Et elles favorisent l'action d'un autre neurotransmetteur qui a une fonction principalement inhibitrice, c'est-à-dire de ralentir le jeu, et qu'on appelle le GABA. Là, on est en train de danser sur du Sean Paul, nu sur une table. Tu notes et tu transmets au stock. Putain, j'ai plus de glutamate ! Tu dis quoi ? Oh, merde ! Donc les infos, elles circulent plus correctement et elles n'arrivent pas jusqu'à l'entrepôt de stockage. Et le lendemain, on ne se souvient plus de rien. Alors bon, c'est pénible, mais en soi, ce n'est pas très dangereux pour votre santé. Par contre, quand vous êtes dans cet état-là, vous pouvez très bien commettre ou subir des trucs graves. Genre des agressions, des blessures, etc. Sans vous en rappeler le lendemain. D'autant plus que quand on est dans cet état-là, notre capacité à prendre les bonnes décisions, elle est sévèrement diminuée. Et l'autre problème, c'est que si on se met à boire de façon un peu moins occasionnelle, voire de façon régulière, ça peut avoir des effets durables sur la mémoire à court terme et à long terme. Il y a le syndrome de Korsakoff, par exemple, qu'on connaît bien, et dans lequel, en plus des troubles de la mémoire, il y a des troubles de l'humeur, des troubles du comportement et des difficultés à se repérer dans le temps et dans l'espace. L'alcool peut aussi finir par détruire des neurones et créer des troubles neurologiques physiques durables, voire définitifs. Donc, si vous avez régulièrement des blackouts, c'est l'occasion de se poser des questions sur votre consommation d'alcool. Et éventuellement, si vous avez besoin, faites-vous aider pour diminuer, voire pour arrêter. Globalement, d'ailleurs, si vous buvez régulièrement, c'est pas la peine d'avoir des blackouts pour se poser des questions sur votre consommation d'alcool. Je vous mets un test que vous pouvez faire pour voir un petit peu où vous en êtes dans la barre d'infos. Et si vous avez envie qu'on reparle de tout ça dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien, mais pas trop, et pas trop souvent. Et puis surtout, portez-vous bien.